Mesdames et Messieurs, Distingués invités, L'instauration du multipartisme intégral en République de Guinée, après l'adaption par référendum de la loi fondamentale en 1990, a ouvert la voie à une floraison de partis politiques qui a conséquemment fragilisé le tissu social et compromis le processus de l'ancrage démocratique. Pour corriger ces dysfonctionnements, nous devons résolument nous fournir vers la rectification à travers une manière rigoureuse de la vie politique afin d'asseoir les bases d'un État constitué de tous ses attributs régaliens. Le Comité national du rassemblement pour la démocratie, pour le développement, la prise effective du pouvoir du 5 septembre 2021, a axé ses priorités sur plusieurs éléments essentiels, notamment la refondation de l'État, la rectification institutionnelle et le positionnement de notre pays. L'atteinte de ces ambitions objectifs dépend de l'implication de tous les fils et filles de notre pays, sans distinction aucune, pour mettre en œuvre des réformes politiques et électorales dont les contours résisteront au temps et à l'action néfaste des personnes. C'est la vision prônie par les nouvelles autorités. Mesdames et Messieurs, les représentants des partis politiques, distingués invités, Depuis plus de 30 ans, l'espace politique a connu une mutation au gré des changements de situation et de contexte, sans tenir compte du cadre juridique existant. Les créations de partis politiques se faisaient par copinage, comme les entreprises privées et personnelles, les alliances politiques électoralistes sont passées en groupement normal et la violence est devenue le compagnon de certaines associations politiques. Les partis politiques, au lieu d'être des forces de proposition, des instruments de participation à la gestion de la vie de la nation, se sont transformés en des instruments de propagande et de repris identitaires ethniques. Aucune démocratie. Aucun état de droit ne saurait se construire dans un tel environnement. Raison pour laquelle nous devons tous accepter d'assainir notre échiquier politique afin de consolider nos acquis démocratiques et solidifier l'état de droit dans notre pays. L'opération d'identification et de collecte des données réalisées en juin et juillet 2024, nous a permis de lancer et de réaliser l'évaluation des partis politiques à Conakry et dans les 33 préfectures durant 20 jours. L'activité a abouti à des résultats provisoires que mes services techniques vous présenteront au cours de cette session. C'est un moment d'une importance capitale et je requière de votre part une attention particulière pour qu'à la sortie de ces trois jours de concertation, nous ayons un paysage politique assaini et consensuel. Cette session sera ponctuée de présentations, d'échanges et d'améliorations du rapport provisoire. Les partis politiques évalués recevront des certificats et une base de données fiables informatisées sera constituée désormais au sein du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. A ce qui fait, pour renforcer la gouvernance des partis politiques légalement constitués, la traçabilité de leurs activités sera assurée par les moyens de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aucun parti politique ne sera lésé pour compte, mais la loi s'appliquera dans la rigueur. C'est aussi cela un aspect important de la réformation. Mesdames et messieurs, distingués invités, le chemin est long et nous allons le parcourir ensemble, chers membres des partis politiques. Les partis politiques qui ne sont pas en règle recevront des notifications et les partis non identifiés seront traités conformément aux dispositions de la charte des partis politiques en vigueur. L'évaluation sera désormais notre mode de gestion et de contrôle des partis politiques.